C'est à vous, ce détail particulier chez Sardisson qui a interpellé les internautes, ZAPTV. Ce n'est pas devant les caméras mais plutôt du côté production que l'on retrouve Thierry Sardisson. Pour une nouvelle émission intitulée Hier, Aujourd'hui, Demain, présentée par son meilleur ennemi Laurent Ruquier et diffusée ce mardi 15 novembre sur France 2. Un projet qui tient à cœur aux deux animateurs, qui se connaissent depuis de nombreuses années. Heureux qui ont déjà collaboré à de nombreuses reprises, notamment en 1999 sur Tout le monde en parle. Éloigné des plateaux de télévision depuis son départ d'Éthérien du samedi il y a trois ans. Thierry Sardisson était notamment revenu pour l'Hôtel du Temps, émission dans laquelle il donne la parole à des personnalités décédées. En avril dernier, l'animateur de 73 ans avait confié sur les ondes de RTL qu'il n'était pas près de revenir à l'antenne de manière récurrente. Avec son franc-parler qui fait sa marque de fabrique. Depuis trois ans, ça ne m'a pas manqué une demi-seconde. Virgule maintenant, pour être franc avec vous, quand je viens ici pour montrer ma gueule ou quand je vais aux enfants de la télé. « Je suis très content. Je ne boude pas mon plaisir, mais d'être obligé d'y aller toutes les semaines pour interviewer des gens qui ne m'intéressent pas, non ? » avait-il expliqué. Mardi 15 novembre, Thierry Sardisson était l'invité de ces avoues, aux côtés de Laurent Rutier. Avec qui les rapports n'ont pas toujours été simples. L'occasion pour les deux hommes d'évoquer leur nouvelle émission mais également de revenir sur l'actualité. Notamment la Coupe du Monde controversée au Qatar. Sur Twitter, certains internautes ont pointé du doigt la mine de Thierry et Ardisson. Qu'ils ont jugé un brin fatigué. Le coup de vieux de Ardisson, Ardisson a une tête à avoir perdu sa mère et son chat en même temps. Pouvait-on notamment lire ? Un autre s'est aussi demandé si le producteur n'était pas souffrant. La faute certainement, au rythme à 100 à l'heure de l'homme en noir. La faute certainement, au rythme à 100 à l'heure de l'homme en noir.